Je suis éleveur d'une soixantaine de vaches cimentales en traite robotisée. J'utilise la race cimentale déjà depuis 25 ans. Aujourd'hui l'exploitation c'est 55-60 vaches avec 24 génisses de renouvellement chaque année, du vélage à 3 ans. De plus en plus je viens sur du vélage à 30 mois. Au niveau du cheptel c'est une moyenne entre 6-7 000 kg de lait pour la coopérative Jeune Montagne à l'Aïol. 35 de TP. Aujourd'hui la cimentale m'intéresse de par plusieurs biais. La production laitière en premier pour le fromage à opé l'Aïol. C'est bien avec ce facteur qu'on gagne notre revenu. La production laitière, la qualité de ses taux, des taux cellulaires très très bas. Aujourd'hui moi je suis aux entour de 70 000. Valorisation des réformes, des poids de carcasse atteignant aux entours de 450-480 kg sur mon exploitation. Avec des prix entre 4 euros et 4,30 euros. Au niveau classement carcasse on se positionne dans du R+. La vente d'animaux d'élevage n'est pas une partie négligeable non plus sur les exploitations. Voilà un des autres atouts de cette race qui est aujourd'hui très très demandée, un peu sur tous les secteurs et dans tous les systèmes. Au niveau sélection je travaille tout en insémination artificielle. Donc aujourd'hui je me trouve avec 3-4 familles assez intéressantes sur l'exploitation. Des familles plutôt axées morpho mais aussi deux familles axées production. Les familles de production elles sont conduites avec des taureaux productifs qui produisent beaucoup de matière. Et ensuite mes familles morpho avec lesquelles je me fais plaisir pour aller sur les expositions et faire connaître l'élevage. Des vaches beaucoup plus stylées, des animaux avec des belles robes de couleurs. Beaucoup de qualité dans les membres, dans l'ossature, dans le bassin. Et je suis très très attaché aussi à la mamelle. En 2012 j'ai repris la présidence du syndicat de l'Aveyron. C'est un syndicat qui regroupe 70-75 éleveurs. Ce qui fait la force aujourd'hui de notre syndicat c'est une belle équipe de copains qui se motive pour la race. Et on a accueilli récemment des nouveaux jeunes qui sont très très motivés et très 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 doués dans les réseaux sociaux pour nous faire connaître et reconnaître. Au niveau de l'animation de notre page Facebook, l'animation même générale de notre syndicat, c'est Anne qui s'occupe de ça et je la félicite. Sous-titrage ST' 501